Je retiens tout simplement que Samuel était un menteur, un menteur devant l'éternel. Si l'objectif était de participer à la Coupe du Monde, Pierre de Couberté aurait raison. Mais nous, on n'est pas allé à la Coupe du Monde pour faire de la figuration. Il nous a dit qu'on va gagner la Coupe du Monde. On va faire sept matchs. Et malheureusement, au troisième match, la course s'est arrêtée. Je crois qu'il faut éviter de faire rêver les Camerounais. Quand on veut atteindre des objectifs cachés, il ne faut pas choisir le mensonge comme mode de gestion d'un peuple. Ça, c'est le reproche que je peux faire. Et s'ajoute à ça le culte de la personnalité. J'ai entendu des éclopés intellectuels comme Ernest Obama dire à la télévision hier que celui qui est contre Samuel et tout est contre Dieu. Vous voyez à quel niveau d'aliénation il amène certains de nos compatriotes. Non, le Cameroun a payé cher pour la Coupe du Monde. Nous avons payé cher. Et ils ont quand même eu 60 millions chacun. 60 millions, ce n'est pas ramassé. C'est l'argent contribuable. Et puis, bon, si gagner la Coupe du Monde signifie battre le Brésil, alors il a gagné la Coupe du Monde. Le Cameroun a battu l'Argentine en 90 et l'Argentine a gagné la Coupe du Monde. Si on essaye par un jeu de transitivité, on peut déduire que le Cameroun aura gagné la Coupe du Monde parce qu'il aura battu le Brésil, qui gagnera certainement la Coupe du Monde. Non, il faut être un peu plus serré. Samuel Leto aura passé plus de temps à faire la campagne. Personnel, on n'a vu que du Samuel Leto. Les joueurs n'avaient pas le temps de se concentrer. Et je dis que Samuel Leto sait mieux que tout le monde que le football, le sport de haut niveau s'accommodent très mal de l'indiscipline et du désordre. Alors, quand on n'apprend pas des médias étrangers que dans la tanière, il y a des bruits de bottes, mais ce n'est pas bien. Il faut qu'il se ravise. Ok, on reçoit.